bonjour à vous tous amis ricolleurs bientôt futurs meuniers j'espère pour vous avant dernier épisode de la série moulin avec une pierre tombale dans le premier épisode on avait parlé où trouver les pierres et le châssis l'épisode pour aller regarder va être ici dans le deuxième épisode nous avions fait tourner la pierre du dessus la tournante avec des roulements la vidéo va apparaître maintenant ici je vous montre que ça marche très très bien ensuite on le démonte on le remonte chaque pièce je vous expliquerai pourquoi je l'ai fait comme ça et pourquoi j'aurais pu la faire autrement et qu'est-ce que j'aimerais améliorer comme système et à la fin je répondrai quelques commentaires qui ont été postés dans les épisodes précédents concernant ce moulin allez c'est parti première étape bah il faut mettre une série pour le moulin enfin c'est du blé c'est du blé naturel brut qui n'a pas été subi aucune transformation on l'a pas encore humidifié on humidifiera peut-être beaucoup plus tard dans le prochain épisode pour voir s'il ya des différences de rendement là on va s'occuper de voir si ça mou normalement dans un cas classique allez on met des grains le réservoir est fait pour tenir 5 kg et on appuie sur on et on fait tourner le variateur pour faire démarrer tranquillement le motel Musique Musique C'est parti, bon alors, on commence par quoi ? Musique Deuxième Musique 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 Voilà, ça c'est fait Hop, le ressort aussi La lampe aussi Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Le petit triangle avec l'alimentation ensuite on enlève les six visites qui sont autour là et on peut enlever ceci voilà c'est bien maintenant on va pouvoir enlever ce truc là on garde les rondelles on va devoir défaire ça une petite lait de 10 puis déviser ceci la pierre fait 40 kg donc on peut la lever comme ça ensuite il y a un cône avec un ressort et après qu'est ce qui nous manque pas grand chose il y a le dessin qui est là je pourrais juste démonter le moteur et l'axe et puis ça va être bon il y a un moment de tir en petit peu sur l'axe il est bien donc c'est un peu plus haut que ce que je pensais mais c'est comme ça voilà et dessous on retrouve la poulie la grande poulie la courroie et quelques rondelles voilà et ben voilà il reste plus qu'à la tour montée allez c'est parti sur l'axe on a fait un premier méplat qui va permettre aux vis du bas de tenir sur la poulie et ensuite on a refait un autre méplat alors là il y a un creux pour que les vis elles viennent à l'intérieur sans déformer l'extérieur pour qu'on puisse retirer l'axe même si c'était pas très facile on a quand même réussi à le faire on voit là il est pas mal usé ici parce qu'il y a un bout de métal qui traînait et qui a usé un petit peu l'axe voilà et l'axe il est pointu volontairement des deux côtés comme ça si on veut taper dessus et ben ça évite de faire des bourrelets qui passeront plus sur les roulements petite particularité on a fait une trace ici sur le bas de l'axe on voit une espèce de petite échancrure il ya le fameux méplat qui est ici voilà et dans le même alignement exactement on a le méplat l'autre méplat pour recevoir les vis de la tournante voilà et tout ça est bien évidemment aligné plus ou moins sur ce petit trait pour pouvoir le fixer bien pour pouvoir positionner l'axe au moment du serrage le moteur j'ai pris spécialement un qui tombe pas trop vite un 1400 tours minutes au lieu de 3000 bon c'est il ya deux types de moteur c'est un 500 watts parce que je voulais pouvoir le le mettre de photovoltaïque sans que ça consomme trop du coup on a fait un petit bobineau comme ça en bois et après la partie échancrée comme ça on l'a fait à la lime l'arbre est à 19 mm alors bah 6 6 14 ouais il ya 6 minutes c'est une clavette de 6 mm ok d'une look n'est pas pareil ça te rappelle la prison ah mais si si ça vient ça vient encore une heure ou deux c'est bon ouais deux trois heures demain matin ça sera bon on le pose dessus voilà hop une clavette c'est là j'ai oublié ça fait une clavette on vit c'est comme ça ne peut pas partir voilà j'avais taillé cette petite poulie sur un tour à bois et en fait quand je les mises dessus elle tournait pas très rond donc on l'a retaillé après coup avec un outil de fortune pour qu'elle tourneront sur l'axe de ce moteur voilà voilà la courroie c'est une courroie de 1500 mm c'est une courroie d'accessoires de bas de voiture j'ai demandé à la longueur si ça fonctionne pas c'est possible que plus tard je mettre une poulue trapézuidale le moteur est sur charnière voilà comme ça hop c'est pratique et une clavette donc si je veux enlever la classe si j'enlève la clavette je peux sortir la porte et le moteur et l'emmener plus loin pour le dépasser c'est assez pratique voilà et là la courroie est molle et je tire en arrière visser derrière voilà il y a un écrou que je vais insérer ou bloquer voilà donc ça c'est bien tendu ça ne bougera pas comme mon moulin doit tourner à peu près à deux tours secondes soit 120 tours minutes pour passer de 120 tours minutes au moteur 1400 on va dire 1200 pour arrondir il me faut un rapport 10 entre la petite et la grande poulie donc la petite poulie elle fait 35 la grande poulie et va faire 35 cm voilà pour y arriver c'est pas évident j'ai d'abord pris deux planches que j'ai coupé en fin la mêlée que j'ai assemblée pour avoir une planche un peu plus épaisse voilà ça tourne pas rond c'est sûr ok bon bah du coup il faut qu'on repère ce plus gros et plus droit j'ai fabriqué cette pièce là et pour être sûr que ce petit cylindre que j'avais usiné sur un tour à bois soit bien perpendiculaire je sais pas si vous vous souvenez dans l'épisode précédent j'avais fabriqué hop c'est ici ce qu'on appelle un gabarit de perçage donc c'est quelque chose que j'ai usiné perpendiculairement pour être sur un trou là dessus j'avais mis bien évidemment mon axe comme ceci hop voilà et c'est là dessus que j'avais posé pour le souder le souder de manière perpendiculaire est sûr ça bien perpendiculaire maintenant qu'on a cette taxe sur cette poulie qui ne peut quasiment plus bouger après il ya un petit jeu mais qui est vraiment vraiment limite 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 très limité on va pouvoir enfiler là dessus et les visser et le faire tourner alors pour les bien les faire tourner pour aller faire tourner sur les fameux paliers voilà donc il y a les paliers à gauche et à droite qu'on a fixé comme ça j'avais fait un étau et là c'est la poulie et le moteur qui tourne et ça tournait comme ça et j'ai pu l'usiné mais j'ai perdu les roches les vidéos où je les filmer je peux pas vous le remontrer mais bon vous allez comprendre que ça se fait comme ça voilà et après j'ai démonté et c'est là on enlève ça et on a la poulie qui est usiné avec son échancrure pour recevoir la courroie voilà et on repose toutes les rondelles dessous pour rehausser la grande poulie oh ok j'attends dort oh C'est parti ! Ouais, c'est pas mal comme ça ! Ouais, ça a énervé ! Super ! L'appareil s'est fixé la disqueuse sur cette tige filetée, du coup on va se caler contre, et comme ça on oriente comme ça et on verra, et on voit que ça va à peu près. C'est très très dangereux bien évidemment, c'est mortel à une chance sur deux. Mais on est là pour rigoler, enfin moi je suis là pour rigoler, donc ne faites surtout pas ça ! Allez c'est parti ! Les lunettes ! Les lunettes ! Les lunettes ! Les lunettes ! Ah c'est pas mal là ! Encore 2-3 jours et puis c'est bon ! Les lunettes ! Super ! On peut trop sur les lunettes ? Si si si, c'est pas un ventiche ! Ça se passe très très bien ! Ça se passe très très bien ! On a déjà fait 3 cm sur 8, je sais pas si on voit. Par contre la pied elle coince énormément dessus. C'est une petite forme de ventouse, là c'est insupportable. Du coup on va se faire une petite rainure comme ça et une petite rainure comme ça. Pour que l'eau aille dedans et on va essayer que ça commence à se passer. Parce que là ça... On arrive à patiner la courroie ! On mettra peut-être un masque la prochaine fois quand même ! Bon, on fait pas ça tous les jours non plus là ! Donc euh... Nickel ! Wouhouhou ! Et là on voit que ça bouge comme ça ! C'est possible que la pièce soit décalée, on va la recaler et puis on va voir si ça va mieux. Bon, non, attends, attends une seconde ! Tu vas prendre quoi comme équiprice ? Il va falloir faire plus de pavage ! Allez, c'est de passer la bonne ! On avait un petit souci d'équilibrage et en fait il y avait du jeu dans l'axe. Et je vais vous montrer pourquoi. C'est comme on tire sur la courroie ce qui se passe ! Voilà, le roulement monte ! Voilà ! Le roulement qui est conique finit par monter vu qu'il est conique et que ça tire normal ! Et du coup, l'axe s'incline et le roulement est sorti ! Mais putain, il faut biais quand même ! Biais, biais, tu le fais bien c'est tout ! Voilà ! Super ! Joli, mignon ! Ça va l'enfoncer proprement ! Je vais te dire ! Ça va pas bouger ? Ça va pas bouger ! Vas-y ! Là, au blanchement, tu vas te droit ! Là, c'est tourne, c'est droit ! Pour percer cette pierre de part en part, on avait au départ une idée ! On mesure proprement, on perce à moitié de ce côté là, on mesure proprement l'autre côté, on perce l'autre côté et on essaie de se rejoindre ! Alors, sur un des deux trous, ça a bien marché ! Et surtout, on ne voulait pas percer d'un seul coup, parce que sinon, à la fin, on a tendance à éclater l'arrière ! Voilà ! Mais du coup, surtout, on ne savait pas comment percer bien droit ! Du coup, lui, il est bon ! Et on voit que lui, là... Je sais pas si on le voit dans ce sens-là, mais là, en tout cas, il est... Il n'est pas du doute l'icaire ! Là, vous ne le voyez peut-être pas ! Bon, là, on est complètement dans les choux ! Et là, bah là, pareil ! On voit qu'on n'est pas du tout dedans ! On a refait le gabarit de perçage à 8, pour mettre une mèche à béton de 8 à l'intérieur ! On va le positionner au bon endroit ! Et de l'autre côté, on mettra tout le poids de la pierre sur un bout de bois pour que ça ait limité l'éclatement ! Après, c'est dessous, donc ça ne se voit pas, c'est peut-être pas très grave ! Allez, c'est parti ! Voyons voir la surprise ! Ah ! On a fait un gros gros trou, là ! Là, c'est comme ça ! Mais c'est pas grave, parce qu'il y a un écrou, une rondelle, et on viendra le prendre ici ! Mais bon, c'est pas encore la meilleure technique ! Et pour le dernier perçage, on a mis deux serre-joints avec une planche de soupe bien serrée, bien dure, en espérant que ça fasse moins éclater ! Allez, c'est parti ! Alors, résultat final, hop ! Vas-y, aide-moi juste à enlever ça ! OK, lâche ! Oh, pas mal ! Oh ! Génial ! Ah non, c'est des coups de l'air, là ! C'est un trou qui est plutôt gros comme ça, alors que l'autre était plutôt gros comme ça, donc c'est beaucoup mieux ! Moi, je ne sais pas encore tout à fait ça ! On avait fait une première rainure au départ qui était fausse, c'est ça ? Enfin, qui était pour évacuer l'eau, et comme ça tournait dans le sens horaire, on aurait dû dessiner dans l'autre sens. Voilà, du coup, on va tout effacer, et on va changer l'orientation du moteur. Oh, elle est plus chaude la fièvre ! Sans un aiguille monte, c'est ce schéma-là, et pour tourner dans l'autre sens, donc on va juste changer les cavaliers, et puis ça devrait bien se passer. Là, pour en deux, hop ! Plie cette feuille en... plie un angle droit en deux ! Hop ! Hop ! Voilà, et là on a 45, et on trace, en tout cas, tu fais deux petits repères, puis après on tracera... Je te le fais, je te le fais comme ça, comme ça... Ouais, ou tu peux mettre le bout de bois... Tracé au feutre... Ouais... Peut-être importe... Ok... Je me mets là... Ok, je me mets là... Ok, vas-y... Pas jusqu'en bas... Non... Impec ! Ça vient comme ça, on va tailler profondément comme ça ici, en exagérant un petit peu, et ça va venir en mourant ici... Pour chaque rainure... Là c'est vertical, et là ça va venir en mourant, parce que comme ça tourne comme ça... Donc en sens horaire ici, dessous du coup, retourner en sens anti-horaire... Et bien le grain, il va venir ici, et après il va être en pente douce ici, raclé doucement... Voilà ! Donc voilà, ça c'est la pierre qui tourne... Elle est comme ça... Donc... Et elle tourne dans le sens anti-horaire... Comme ça... Et c'est le dessin qu'on a fait là... On fait exactement la même chose sur la dormante... Et comme celle-là... Donc on va le dessiner comme ça... Toc... Et comme ça... Voilà... Exactement comme le dessin de l'autre... Et comme celle-ci qui est la tournante et la dormante... La tournante va être de l'autre côté... Et va tourner en sens anti-horaire... On va bien voir... Le gros grain... Moyen grain... Petit grain... Voilà... Tourner comme ça... Et là le gros grain... Moyen grain... Petit grain... Donc c'est bien dans ce sens-là... Où on va évacuer au maximum... Donc on fait un dessin... Et on le reporte exactement le même... Du même sens... Sur la dormante... Et comme on inverse la tournante en la mettant à l'envers... Et bien ça va bien... On fait comme ça... Allez c'est parti ! Tu vois... C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501